Dans le cadre de mon activité, j'ai découvert la fabrication digitale et la construction numérique à partir d'outils de modélisation en trois dimensions, d'acquisition de données en trois dimensions et mon ambition était de créer aujourd'hui une unité de fabrication numérique et digitale, un laboratoire de fabrication, un atelier technologique qui met des outils de production modernes en réseau avec des utilisateurs professionnels ou particuliers, des artistes, des ingénieurs, des designers. Donc parmi les services que nous proposerons aux professionnels, nous aurons des services pour les particuliers aussi, les professionnels utilisant des logiciels de conception assistés par ordinateur pourront nous transmettre via nos serveurs des fichiers qu'on appelle de CAD qui après analyse nous enverrons sur nos machines, qu'on pourra envoyer après analyse sur nos machines pour une fabrication digitale. Vous êtes constructeur de bateaux, vous avez un prototype de coq à faire, on est capable de fabriquer numériquement vos fichiers dans des meilleurs délais. Évidemment, ce n'est pas une activité nouvelle à Saint-Malo, la version digitale de cette activité est nouvelle à Saint-Malo. Aujourd'hui, vous êtes designer, vous créez sur votre ordinateur de la joaillerie, des bracelets, vous nous envoyez vos fichiers, on vous renvoie des prototypes physiques et vous pouvez voir si c'est confortable, si c'est agréable à porter, si la taille est la bonne, si les proportions sont justes. En fait, un modèle virtuel, il y aurait plein d'informations. On dit qu'une image vaut mille mots, qu'est-ce que ça vaut un modèle en trois dimensions ? Et non seulement un modèle en trois dimensions, mais en plus un modèle que vous pouvez tenir, regarder, jouer avec et peser dans votre main. Sous-titrage ST' 501